La méprise Chapitre 1 Si je n'étais parfaitement sûr de mon talent d'écrivain et de ma merveilleuse habileté à exprimer les idées avec une grâce et une vivacité suprêmes. Ainsi, plus ou moins, avais-je pensé commencer mon récit. Plus loin, j'aurais attiré l'attention du lecteur sur le fait que, si je n'avais eu en moi ce talent, cette habileté, etc., non seulement je me serais abstenu de décrire certains événements récents, mais encore il n'y aurait rien eu à décrire car, gentil lecteur, rien du tout ne serait arrivé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Stupide peut-être, mais au moins clair. Le don de pénétrer les artifices de la vie, une disposition innée au constant exercice du génie créateur pouvait seul me rendre capable, parvenu à ce point, j'aurais comparé au poète ou au comédien le violateur de cette loi qui fait tant d'histoire pour un peu de sang répandu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mais, comme disait mon pauvre ami Gaucher, la spéculation philosophique est l'invention des riches. Je dois avoir l'air de ne pas savoir comment démarrer. Amusant à regarder, le monsieur d'un certain âge qui, les joues flottantes, trottine lourdement dans un valeureux élan vers le dernier autobus, il finit par le rattraper, mais il a peur de le prendre en marche, alors, toujours au trop, il lâche prise avec un sourire penaud. Merci. Est-ce que je n'ose pas faire le saut ? Il ronfle, il prend de la vitesse, il va disparaître au coin de la rue, le puissant autobus de mon récit. Un peu grosse, cette image. Je cours toujours. Mon père était un Allemand de langue russe, de Reval, et son éducation le destinait à l'agriculture. Ma mère, une Russe pure sang, était issue d'une vieille lignée princière. Dans la chaleur des jours d'été, grande dame à Languie, vêtue de soie lila, elle reposait sur son rocking chair, s'éventant, grignotant du chocolat. Tous les stores étaient baissés, et le vent soufflant de quelques champs fraîchement moissonnait les gonflait comme des voiles de pourpre. Les gens se sont marqués, et le vent soufflant de quelques champs fraîchement moissonnait les gonfaites comme desкая-fontais. Les gens se sont marqués, et le vent soufflant de quelques champs fraîchement moissonnait les gonfaites comme des hauts. Pendant la guerre, je fus interné comme sujet allemand. Une sacrée malchance, car je venais de m'inscrire à l'université de Saint-Pétersbourg. De la fin de 1914 au milieu de 1919, je lus exactement 1018 livres, j'en ai fait le compte. Faisant route vers l'Allemagne, j'ai joué à Moscou, j'y restais trois mois et je m'y mariais. Depuis 1920, j'ai vécu à Berlin. Le 9 mai 1930, ayant dépassé l'âge de 35 ans. Une légère digression, dans ce passage concernant ma mère, j'ai menti de propos délibérés. En réalité, c'était une femme du peuple, simple et grossière, sordidement vêtue d'une sorte de sarreau très vague autour de la taille. Sans doute, j'aurais pu rayer cela, mais je le laisse à dessein comme exemple d'un de mes traits essentiels, le mensonge allègre et inspiré. Donc, ainsi que je le disais, le 9 mai 1930 me trouva en voyage d'affaires à Prague. Mes affaires, c'était le chocolat. Le chocolat est une bonne chose Il y a des demoiselles qui n'aiment que le chocolat amer, difficile petite pimbèche. Je ne vois pas très bien pourquoi j'écris sur ce ton. Mes mains tremblent, j'ai envie de crier ou de casser quelque chose qui fasse du bruit. Cette humeur ne convient guère au calme développement d'un récit fait à loisir. Le cœur me démange, horrible sensation. Il faut que je sois calme, que je conserve mon sang-froid. Sans cela, inutile de continuer. Tout à fait calme. Le chocolat, comme chacun sait, que le lecteur imagine ici un tableau de la fabrication du chocolat. Notre marque, sur les papiers enveloppant les tablettes, montrait une dame en lilas qui tenait un éventail. Une maison étrangère était sur le point de faire faillite, nous la pressions de remplacer son procédé de fabrication par le nôtre pour la vente en Tchécoslovaquie, et voilà comment je me trouvais à Prague. Le matin du 9 mai, je quittais mon hôtel dans un taxi qui m'emmena, travail embêtant, de raconter tout cela. Ça m'assomme. Mais si grand que soit mon désir d'atteindre rapidement le point crucial, quelques explications préliminaires semblent nécessaires. Expédions-les en vitesse, le hasard voulu que le bureau de l'usine fût à la limite même de la ville, et je n'y trouvais pas le type que je voulais voir. On me dit qu'il serait de retour dans une heure. Je pense devoir apprendre au lecteur qu'un long intervalle vient de s'écouler. Le soleil a eu le temps de se coucher, touchant au passage les nuages fauves au-dessus de la montagne qui ressemblent tant au Fujiyama. Je suis resté assis dans un étrange état d'épuisement, tantôt écoutant le fracas et la ruée du vent, tantôt dessinant des nez en marge de la feuille, tantôt glissant dans une vague torpeur, puis sursautant, tout frémissant. Et de nouveau montait en moi cette sensation de piqûre, cette insupportable agitation, et ma volonté gisait, flasque, dans un monde vide. Je dus faire un grand effort pour allumer, et pour fixer une plume neuve. La vieille, brisée et recourbée, ressemblait maintenant au bec d'un oiseau de proie. Non, ce ne sont pas là les douleurs de la création, c'est quelque chose de tout à fait différent. Enfin, comme je le disais, l'homme n'était pas là, il reviendrait dans une heure. N'ayant rien de mieux à faire, je sortis me promener. C'était un jour puissant et frais, parsemé de bleu, le vent, parent éloigné de celui d'ici, prenait son vol le long des rues étroites. De temps à autre, un nuage escamotait le soleil qui reparaissait comme la pièce de monnaie d'un prestidigitateur. Le jardin public, où des infirmes pédalaient des mains, était une tempête de buissons de lilas secouées. Je regardais les enseignes, j'y cueillais parfois un mot dont la racine slave m'était familière, quoiqu'elle s'enveloppa d'un sens étranger. Je portais des gants jaunes tout neufs, et je flânais sans but en balançant les bras. Puis la rangée de maisons s'arrêta tout soudain, découvrant une vaste étendue de pays qui me parut au premier coup d'œil extrêmement rustique et attirante. Après avoir longé une caserne devant laquelle un soldat exerçait un cheval blanc, je marchais sur un sol mou et gluant. Des pissenlits tremblaient au vent et, sous une palissade, un soulier percé prenait un bain de soleil. Plus loin, une colline splendidement escarpée s'élevait dans le ciel. Décidait d'y grimper. Sa splendeur se révéla trompeuse. Parmi des êtres rabougris et des buissons de sureau, un sentier en zigzag, dans lequel des marches étaient taillées, serpentait vers le sommet. Je crus tout d'abord qu'aussitôt après le prochain tournant j'atteindrais un lieu d'une beauté sauvage et magnifique, mais il ne se montrait jamais. Cette végétation chétive ne pouvait me satisfaire. Les arbustes s'éparpillaient sur le sol nu, tout souillait de lambeaux de papier, de loques, de vieilles boîtes de fer blanc. On ne pouvait quitter les marches du sentier creusées très profondément dans la pente, et, de chaque côté, des racines d'arbres et des bouts de mousse pourrissantes jaillissaient de ces parois de terre, comme les ressorts de meubles décrépits. Lorsque j'atteignais le sommet, j'y trouvais quelques cabanes. Je m'accoudais à la balustrade de Bois-Noué et, regardant en bas, je vis au loin la ville de Bois-Noué. La ville de Prague, voilée d'une brume légère, toit luisant, cheminée fumante, la caserne devant laquelle je venais de passer, un tout petit cheval blanc. Ayant décidé de descendre par un autre chemin, je pris la route que je trouvais derrière les cabanes. La seule belle chose dans le paysage, c'était sur une colline le dôme d'un gazomètre, rond et vermeil contre le ciel bleu, il ressemblait à un gros ballon. Quittant la route, je me mis à grimper, escaladant cette fois une pente couverte d'herbes maigres. Pays morne et stérile Le bruit d'un camion vint de la route, puis une charrette passa dans la direction opposée, puis un cycliste, puis, vilainement peint aux couleurs de l'arc-en-ciel, l'automobile de livraison d'une fabrique de vernis. Dans le spectre de Sévoriens la bande verte se confondait avec la rouge. Je restais quelque temps sur la pente, à regarder la route. Puis je fis demi-tour, j'avançais, je trouvais quelque chose qui avait l'air d'un sentier courant entre deux bosses de terrain pelées et, au bout d'un moment, je cherchais un endroit où me reposer. A peu de distance de moi, sous un buisson d'épines, un homme était couché de tout son long, à plat sur le dos, une casquette sur le visage. J'allais passer, mais quelque chose dans son attitude m'atteignait comme un étrange sortilège. L'exagération de cette immobilité, le manque de vie de ses jambes étendues, la raideur de ce bras à demi-courbé. Il portait un veston foncé et un pantalon usé, en velours à côte. Allons donc, me dis-je. Il dort, il dort tout simplement. Aucune raison pour que je m'en mêle. Mais j'approchais néanmoins et, du bout de mon élégante chaussure, je fis sauter la casquette de son visage. Sonnez les trompettes, s'il vous plaît. Ou, mieux encore, ce roulement de tambour qui accompagne une fantastique prouesse acrobatique. Incroyable. Je mis en doute la réalité de ce que je voyais, je doutais de ma propre raison, il me sembla que j'allais me trouver mal, réellement, je fus obligé de m'asseoir, mes genoux tremblaient tellement. Certes, si quelqu'un d'autre s'était trouvé à ma place et avait vu ce que je vis, il aurait peut-être éclaté de rire. Pour moi, j'étais trop hébété par le mystère que cela impliquait. Tandis que je regardais, tout en moi semblait perdre pied et tomber en tournoyant d'une hauteur de dix étages. Je contemplais une merveille. Sa perfection, son manque de cause et d'objets m'amplissait d'une singulière horreur. A présent, maintenant que je suis arrivé à l'endroit important et que j'ai éteint le feu de cette démangeaison, il sied, je le présume, que j'invite ma prose à se tenir en repos et que, revenant tranquillement sur mes pas, j'essaie de décrire mon humeur exacte ce matin-là et le cours de mes pensées quand, n'ayant pas trouvé l'agent de la chocolaterie, je fis cette promenade, escaladais cette colline, regarder la rotondité rouge de ce gazomètre sur le fond bleu d'un venteux jour de mai. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ne manquons pas de régler cette question ! Imaginez-moi de nouveau avant ma rencontre, musardant encore sans but ! Que se passait-il dans mon esprit ? Rien du tout, si bizarre que ce soit ! J'étais absolument vide, et par là comparable à quelques vaisseaux translucides destinés à recevoir un contenu encore ignoré. Des bouffées de pensées relatives à l'affaire en cours, à la voiture que j'avais récemment acquise, à tel ou tel trait de la campagne environnante jouaient pour ainsi dire à l'extérieur de mon esprit et, si quelque chose y faisait écho dans ma vaste solitude, c'était simplement l'obscure sensation d'une force qui me poussait en avant. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Badinage de l'intuition, vision artistique, inspiration, toutes les grandes choses auxquelles ma vie doit tant de beauté peuvent, je suppose, frapper le profane, si intelligent soit-il, comme le préambule d'une folie douce. ... 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 Quelques violettes pâles se fanaient à sa boutonnière, l'une s'était détachée et pendait, la tête en bas. Près de lui était posé un havre sac en forme de poire, avec des bouts de ficelle qui faisaient de leur mieux pour consolider les courroies. Je restais assis, examinant le vagabond avec étonnement, il semblait avoir revêtu un déguisement de rustre, choisi à dessein pour un bal costumé d'un autre temps. J'en grillerais bien une, dit-il en chèque. Sa voix était étonnamment basse, tranquille même, avec deux doigts en fourchette il fit le geste de tenir une cigarette. Je lançais vers lui mon grand étui à cigarette, pas une seule fois mes yeux ne quittèrent son visage. Il se pencha un peu de mon côté, appuyant sa main contre le sol, et je profitais de l'occasion pour inspecter son oreille et le creux de sa tempe. « Des allemands, dit-il en souriant. Il découvrit ses gencives. » Cela me parut déplorable, mais heureusement son sourire s'évanouit aussitôt. Dès ce moment, il me répugnait de renoncer à la merveille. « Allemand vous-même, s'enquitte-t-il en allemand, ses doigts roulant et pressant la cigarette. » Je dis que oui, et je fis cliqueter mon briquet sous son nez. Il joignit avidement les mains, formant un toit au-dessus de la flamme tremblante. « Ongles carrés, d'un bleu noir. » « Moi aussi je suis allemand, dit-il en soufflant une bouffée de fumée. » Enfin, mon père était allemand, mais ma mère était tchèque, elle venait de Pilsen. J'attendais toujours de lui une explosion de surprise, peut-être un grand rire, mais il demeurait impassible. « Dormi comme une souche, dit-il pour lui-même sur un ton de futile satisfaction, et il cracha avec délice. » « Sans travail, questionnage. » « D'un air lugubre, il inclina plusieurs fois la tête, puis il cracha de nouveau. » « Je suis toujours surpris de la quantité de salive que semblent posséder les petites gens. » « Je marcherai plus longtemps que mes souliers, dit-il en regardant ses pieds. » « De fait, il était tristement chaussé. » Il roula lentement pour se mettre à plat ventre et, tout en considérant la lointaine usine à gaz et une alouette qui s'envolait d'un sillon, il poursuivit rêveusement. C'était un bon boulot, celui que j'ai eu l'année dernière en Saxe, pas loin de la frontière. Du jardinage « Il n'y a rien de mieux au monde. » « Plus tard, j'ai travaillé dans une pâtisserie. » « Tous les soirs, après le travail, moi et mes amis nous traversions la frontière pour boire une chopine de bière. » « 10 km pour aller, autant pour revenir. » « La bière tchèque était meilleure marchée que la nôtre. » « Il y a eu un temps, aussi, où je jouais du violon et où j'avais une souris blanche. » « Maintenant, regardons de côté, mais juste en passant, sans scruter les visages, pas de trop près, s'il vous plaît, messieurs, où vous pourriez ressentir le plus grand choc de votre vie. » « Ou peut-être ne sentiriez-vous rien. » « Et là, après tout ce qui est advenu, je suis arrivé à connaître la partialité et la fausseté de la vision humaine. » « Quoi qu'il en soit, voici le tableau, deux hommes se reposent sur une herbe maladive, l'un d'eux, un gaillard élégamment vêtu, fait claquer un gant jaune sur son genou, l'autre, un vagabond à l'œil vague, couché de tout son long clame ses griefs contre la vie. » Bruissement sec des ronces environnantes « Vol des nuages. » « Inventeux jours de mai, avec de petits frissons comme ceux qui courent sur la robe d'un cheval. » « Vacarme d'une camionnette sur la route. » « Dans le ciel, la petite voix d'une alouette. » « Le vagabond était devenu silencieux, puis il se remit à parler, s'interrompant pour expectorer. » « Une chose, une autre. » « Encore et encore. » « Il soupira tristement. » « Couché face contre terre, il plia les jambes jusqu'à ce que ses talons collent à son derrière, puis il les étendit de nouveau. » « Voyons, bredouillage. » « Ne remarquez-vous vraiment rien ? » « Il roula sur le dos et s'assit. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » questionna-t-il, le visage assombri par la méfiance. » « Je dis, vous devez être aveugle. » « Pendant quelques dix secondes, nous nous regardâmes dans les yeux. » « Lentement je levais mon bras droit, mais son bras gauche ne se leva pas ainsi que je m'y attendais presque. » « Je fermais l'œil gauche, mais ses deux yeux restèrent ouverts. » « Je lui tirais la langue. » « Il murmura de nouveau. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « Je tirais de ma poche une petite glace. » « Tout en la prenant, il se passa la main sur la figure, puis examina sa paume, mais il n'y trouva ni sang ni saleté. » « Il se regarda dans le miroir brillant. » « Me le rendit en haussant les épaules. » « Imbécile, criais-je. » « Ne vois-tu pas que nous deux, ne vois-tu pas, espèce d'imbécile, que nous sommes. » « Allons, regarde, regarde-moi bien. » « J'attirais sa tête tout contre la mienne, de sorte que nos tempes se touchèrent, deux perdieux dansèrent et flottèrent dans le miroir. » « Lorsqu'il parla, son ton était condescendant. » « Un homme riche et un homme pauvre ne se ressemblent jamais tout à fait, mais je pense que vous avez raison. » « Tenez, je me rappelle avoir vu deux jumeaux dans une foire en août 1926, où bien était-ce en septembre ? » « Attendez. » « Non. » « En août. » « Eh bien, ça c'était vraiment une ressemblance, personne ne pouvait les distinguer l'un de l'autre. » « On promettait 100 marques à qui découvriraient la moindre différence. » « Très bien, dit Fritz, le rouquin qu'on l'appelait, et il flanque un bon coup sur l'oreille d'un des jumeaux. » « Voilà qu'il dit, l'un d'eux a une oreille rouge, et l'autre pas, alors passez donc l'argent si ça ne vous fait rien. » « Ce que nous avons ri. » « Son regard courut sur le tissu gris tourterelle de mon costume, glissa le long de la manche, broncha et s'arrêta sur la montre d'or, à mon poignet. » « Ne pourriez-vous pas me trouver du travail ? » demanda-t-il en dressant la tête. « Remarque, c'est lui et non moi qui aperçu le premier le lien maçonnique de notre ressemblance, et, comme la constatation de la ressemblance même était venue de moi, je me trouvais vis-à-vis de lui, d'après son calcul subconscient, dans un subtil état de dépendance, comme si j'avais été l'imitateur et lui le modèle. » Merci d'avoir regardé cette vidéo ! « Naturellement, on préfère toujours que les gens disent, il vous ressemble, et non, vous lui ressemblez. » En me demandant de l'aider, ce piètre coquin ne faisait que tâter le terrain en vue de sollicitations futures. Tout au fond de sa stupide cervelle se cachait peut-être la pensée que je devais lui être reconnaissant parce qu'il m'octroyait généreusement, du seul fait de sa propre existence, l'occasion d'avoir un aspect semblable au sien. Notre ressemblance me frappait comme une bizarrerie voisine du miracle. Ce qui l'intéressait, lui, c'était surtout mon désir de voir une ressemblance quelle qu'elle fut. Il apparaissait à mes yeux comme mon double, c'est-à-dire comme une créature physiquement identique à moi-même. C'est cette identité absolue qui me faisait frémir si profondément. Lui, de son côté, voyait en moi un douteux imitateur. Je veux cependant insister sur le manque de clarté des idées qu'il pouvait avoir. Il n'aurait certainement pas compris les commentaires qu'elle m'inspire, le lourd d'eau. Je crains de ne pouvoir faire grand-chose pour toi en ce moment, répondis-je froidement. Mais laisse-moi ton adresse. Je pris mon carnet et mon stylo d'argent. Il eut un sourire lamentable. Pas la peine de dire que j'habite une villa, vaut mieux dormir dans un fenil que dans un bois, mais vaut mieux dormir dans un bois que sur un banc. Tout de même, j'aimerais savoir où te trouver. Il réfléchit à cela, puis me dit. Cet automne, je serai sûrement à ce même village où j'ai travaillé l'an dernier. Vous pourriez m'envoyer un mot au bureau de poste de là-bas. Ce n'est pas loin de Tarnitz. Son prénom se trouve à être Félix, ce qui signifie « l'heureux ». Quant à son nom de famille, gentil lecteur, vous n'avez pas besoin de le connaître. Son écriture maladroite semblait craquer à chaque boucle. Il écrivait de la main gauche. Il était temps que je parte. Je lui donnais dix couronnes. Il tendit la main avec une grimace condescendante, prenant tout juste la peine de s'asseoir. Je ne saisis cette main que parce qu'elle me donnait l'occasion d'éprouver la sensation curieuse d'être Narcisse en train de tromper Némésis pour faire apparaître son image du ruisseau. J'allais rapidement vers la route. Lorsque je regardais par-dessus mon épaule, je vis sa maigre silhouette parmi les buissons. Il était couché sur le dos, les jambes croisées en l'air et les bras sous la tête. Soudain je me sentis mou, égaré, mort de fatigue, comme après une longue et dégoûtante orgie. La raison de cette émotion écœurante et douceâtre, c'est qu'avec une distraction parfaitement jouée il avait empoché mon crayon d'argent. Une procession de crayon d'argent défilait dans un tunnel infini de corruption. Marchant tout au bord de la route, je gardais parfois les yeux fermés jusqu'au moment où je manquais tomber dans le fossé. Et plus tard, au bureau, au cours d'une conversation d'affaires, je mourrais d'envie de dire à mon interlocuteur, il vient de m'arriver quelque chose de singulier. « Vous aurez peine à croire. » Mais je ne dis rien, établissant ainsi un précédent en faveur du silence. Lorsqu'enfin je regagnais ma chambre d'hôtel, j'y trouvais, au milieu d'ombres ardentes et encadrées de bronzes ouvrées, Félix qui m'attendait. Pâle et solennel, il approcha. Maintenant, il était bien rasé, ses cheveux lisses étaient brossés en arrière. Il portait un costume gris tourterelle avec une cravate lila. Je tirais mon mouchoir, lui aussi tira le sien. Une trêve, des pourparlers. La poussière de la campagne m'était entrée dans les narines. Je me mouchais, puis m'assis sur le bord du lit, sans cesser de regarder le miroir. Je me rappelle que toutes les petites marques d'existence conscientes, telles que la poussière dans mon nez, la terre collée entre la semelle et le talon d'une chaussure, la fin, et ensuite la saveur dorée d'une escalope de veau, au gris room, absorbait étrangement mon attention, comme si j'avais cherché et trouvé, tout en doutant encore un peu, des preuves que j'étais bien moi, et que ce moi, un homme d'affaires de deuxième zone, avec des idées, était réellement dans un hôtel, en train de dîner, réfléchissant à des questions commerciales, et n'avait rien de commun avec un certain vagabond qui, à ce moment, se prélassait sous un buisson. Merci. Et, de nouveau, l'idée de cette merveille fit manquer un battement à mon cœur. Cet homme, surtout quand il dormait, quand ses traits étaient immobiles, me montrait ma propre face, mon masque, l'image parfaitement pure de mon cadavre, je me sers de ce terme uniquement parce que je désire exprimer avec une extrême clarté, exprimer quoi ? Et bien, cela, que nous avions des traits identiques, et que, à l'état de la repos absolu, cette ressemblance était remarquablement évidente, et qu'est-ce que la mort, sinon un visage en paix, sa perfection artistique ? La vie ne faisait que corrompre mon double, ainsi un souffle de la mort. Le souffle de brise obscurcit la félicité de Narcisse, ainsi, en l'absence du peintre, son élève étale des teintes superflues et défigure le portrait peint par le maître. Et puis, pensais-je, n'étais-je que la mort ? Moi qui connaissais et aimais mon visage, mieux placé que d'autres pour remarquer mon double, car tout le monde n'est pas si observateur, et il arrive souvent que des gens s'entretiennent d'une ressemblance frappante entre deux personnes qui, bien qu'elles se connaissent, ne se doutent pas de leur propre ressemblance, et qui la nierait vivement si on leur en parlait. Tout de même, jamais auparavant je n'avais cru possible qu'une ressemblance fût aussi parfaite que celle existant entre Félix et moi. J'ai vu des frères qui se ressemblaient, des jumeaux. J'ai vu un homme rencontrant son double sur l'écran, ou plutôt un acteur jouant deux rôles, avec, comme dans notre cas, la différence des situations sociales naïvement soulignées, de sorte que dans un rôle il était un voyou furtif, et dans l'autre un bourgeois rangé, installé dans sa voiture, comme si, réellement, une paire de clochards identiques ou une paire d'identiques hommes du monde avait dû être moins amusante. Oui, j'ai vu tout cela, mais la ressemblance entre frères jumeaux est gâtée comme une rime presque parfaite par le sceau de la parenté, et c'est à peine si un artiste de cinéma dans un double rôle peut tromper quelqu'un. Car, même s'il apparaît en même temps dans les deux personnages, l'œil ne peut s'empêcher de tracer une ligne vers le milieu où les moitiés de l'image ont été jointes. Notre cas, cependant, n'était ni celui de jumeaux identiques qui partagent le sang destiné à un seul, ni la sorcellerie d'un magicien de scène. Comme je brûle de vous convaincre. Et je vous convaincrai, je vous convaincrai. Je vous forcerai à croire, vous tous, qu'aucun que vous êtes, pourtant je crains que les mots seuls, en raison de leur nature particulière, soient impuissants à évoquer visuellement une ressemblance de cette sorte. Il faudrait que les deux visages fussent un côte à côte, au moyen de couleurs réelles, non de mots, alors et alors seulement le spectateur comprendrait. Le rêve le plus cher d'un auteur, c'est de transformer le lecteur en spectateur, y parvient-il jamais ? Les pâles organismes des héros littéraires, nourris sous la surveillance de l'auteur, se gonflent graduellement du sang vital du lecteur, de sorte que le génie d'un écrivain consiste à leur donner la faculté d'accéder à la vie, grâce à une telle nutrition, et de vivre longtemps. Mais pour l'instant ce n'est pas de méthode littéraire que j'ai besoin, mais de l'art du peintre avec sa simple et brutale évidence. Regardez, voici mon nez, un gros nez du type nordique, avec un os dur et la partie charnue presque rectangulaire. Et voilà son nez, parfaite réplique du mien. Voici les deux sillons nettement dessinés de chaque côté de ma bouche aux lèvres si minces qu'elles semblent avoir été effacées d'un coup de langue. Il les a, lui aussi. Voici les pommettes, mais ceci est un signalement de passeport, une liste de particularités faciales sans signification, une convention absurde. Quelqu'un m'a dit un jour que je ressemblais à Amundsen, l'explorateur polaire. Et bien, Félix, lui aussi, ressemblait à Amundsen. Mais tout le monde ne peut pas se souvenir du visage d'Amundsen. Moi-même, je ne m'en souviens que vaguement, et je ne suis même pas certain qu'il y ait eu quelque rapport avec Amundsen. Non, je ne peux rien expliquer. Je minote, voilà ce que je fais. Je sais fort bien que j'ai réussi. Ça marche splendidement. Maintenant, vous nous voyez tous les deux, lecteurs. Deux, mais avec un seul visage. Ne supposez surtout pas que j'ai honte d'erreur ou de coquilles possibles dans le livre de la nature. Regardez de plus près, je possède de grandes dents jaunâtres, les siennes sont plus blanches et plus rapprochées, mais est-ce réellement important ? Sur mon front, une veine saillante a la forme d'un M majuscule imparfaitement dessiné, mais quand je dors mon front est aussi lisse que celui de mon double. Et ses oreilles, les replis n'en diffèrent que très légèrement de ceux des miennes, ici plus comprimées, là un peu atténuées. Nous avons des yeux de la même forme, étroitement fendus avec des cils clairsemés, mais son iris est plus pâle que le mien. C'est à peu près tout pour les marques distinctives que je discernais lors de cette première rencontre. Durant la nuit suivante, ma mémoire rationnelle ne cessa d'examiner ses menus défauts, tandis qu'avec la mémoire irrationnelle de mes sens, je continuais, en dépit de tout, à me voir moi-même, mon propre moi, dans le triste accoutrement d'un vagabond au visage immobile, dont le menton et les joues sombres de poils raides, comme il advient à un homme mort la veille au soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pourquoi m'attardais-je à Prague ? J'avais terminé mon affaire. J'étais libre de retourner à Berlin. Je n'ai pas de peine à trouver l'endroit exact où il s'était couché un jour plus tôt. J'y découvris le bout doré d'une cigarette, un morceau d'un journal tchèque, et, cette trace pathétiquement impersonnelle que le rôdeur ingénue a coutume de laisser sous un buisson, un gros objet, dur, viril et un recouvert d'un autre, plus fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Plusieurs mouches verts émeraudes complétaient le tableau ! Où étaient-ils allés ? Où étaient-ils allés ? Où avaient-ils passé la nuit ? Veine devinette ? Je ne sais pourquoi, je me sentis horriblement mal à l'aise, d'une façon vague et lourde, comme si tout cela eût été une mauvaise action. J'allais chercher ma valise à l'hôtel, et je me hâtais vers la gare. Là, à l'entrée du quai, il y avait deux rangées d'agréables bancs très bas, au dossier taillé en parfaite harmonie avec l'épine dorsale humaine. Des gens y étaient assis, quelques-uns sommeillaient. Il me vint à l'esprit que, soudain, j'allais le voir là, profondément endormi, les mains ouvertes et une dernière violette restant à sa boutonnière. On nous remarquerait ensemble, les gens bondiraient, nous entoureraient, nous traîneraient au commissariat de police, pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'écris cela ? Simplement un écart de ma plume ? Ou bien, est-ce vraiment un crime en soi, que deux personnes soient aussi semblables que deux gouttes de sang ? ... ... Comment attendez-vous ? Sous-titrage FR ?